Le parafoude est un dispositif de protection électrique qui protège l'installation contre les effets indirects de la foudre. Le parafoude se place à la tête de l'installation. La plus meilleure, c'est la plus de terre par ceinturage. Bonjour, bienvenue dans notre nouvel épisode de la réplique Boost électro-solar. Dans notre précédente vidéo, nous avons parlé du coffret électrique et de certains éléments qui composent le coffret électrique. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du tout premier élément qu'on doit rencontrer dans un tableau électrique. Cet élément s'appelle le parafoude. Le parafoude est un dispositif de protection électrique qui protège l'installation contre les effets indirects de la foudre et des surtentions. Dans la plupart des coffrets, nous remarquons l'absence du parafoude car le parafoude n'est pas imposé par la norme NFC15 sans le parafoude facultatif selon les zones dans lesquelles vous habitez. Le parafoude se place à la tête de l'installation. La tension de l'arrivée est contrôlée par le parafoude. En cas de surtentions, le parafoude envoie la décharge à la terre grâce au conducteur de terre. Dans certains cas, le parafoude est protégé par un disjoncteur ce qui veut dire qu'à la tête de l'installation, nous aurons un disjoncteur qui protège le parafoude. Et par le parafoude, nous aurons notre disjoncteur différentiel. Pour le bon fonctionnement du parafoude, nous devons obligatoirement installer une prise de terre. La prise de terre est une partie de l'installation qui sert de liaison entre cette dernière et la terre. Pour la réalisation de la prise de terre, nous avons besoin d'un piqué de terre, d'un conducteur de cuir nu, du sel. Nous avons trois techniques de réalisation de la prise de terre. Nous avons la prise de terre par ceinturage, la prise de terre par piqué en fouille et la prise de terre en tranchée. Parmi ces techniques, la technique la plus meilleure, c'est la prise de terre par ceinturage, encore appelée prise de terre en fond de fouille. La prise de terre en fond de fouille est la plus coûteuse et la plus efficace. En deuxième position, nous avons la prise de terre par piqué et ensuite la prise de terre en tranchée. Le technicien, lors de la réalisation des travaux, doit réaliser une prise de terre et effectuer la mise à la terre de l'installation. Une fois le piqué implanté, le conducteur de cuir est relié au piqué et à la barrette de coupure, encore appelée barrette de mesure. Nous aurons un départ de la barrette de mesure au coffret électrique et du coffret électrique à chaque prise de l'installation. Ce conducteur de départ doit également être réalisé au parafoule pour permettre le bon fonctionnement du parafoule. Dans notre prochaine vidéo, nous allons parler du deuxième dispositif de protection qu'on doit rencontrer dans le tableau électrique, c'est-à-dire le disjoncteur différentiel. Alors rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada